Voici un exercice difficile pour un chien, mais pour son petit maître, c'est encore plus difficile de le lui approuver. Ses élèves ont des difficultés à suivre un cursus scolaire habituel, alors ses compagnons à quatre pattes les aident à relever certains défis. Il s'agit d'une classe spéciale dans une école normale. L'idée, travailler avec les chiens, permettrait aux élèves de mieux s'intégrer. J'ai pu constater qu'ils retrouvaient une appétence pour les activités scolaires. Ça les valorise au niveau de l'école et c'est vrai qu'ils ne sont pas du tout mis à l'écart dans cette école. Ils sont complètement inclus dans la vie de l'école. Au programme aujourd'hui, vocabulaire. Les enfants apprennent à lire le nom de leurs compagnons et les ordres qu'il faut lui donner. Je dis, je dis, j'ai vu, hop, j'ai vu, hop, j'ai vu, prends, défend, et voilà. Il faut aussi apprendre l'autorité pour que les chiens obéissent. Et quand cela fonctionne, les élèves gagnent en confiance. Pour les propriétaires des animaux qui sont bénévoles, c'est tout bénéfice pour les enfants. L'apport des chiens, ce qui m'a le plus frappée, c'est faire baisser beaucoup l'anxiété des enfants, leur faire prendre confiance en eux. J'ai vu au début des enfants qui avaient peur d'approcher les chiens et qui, bon, maintenant, sont complètement à l'aise avec les chiens. Les autres élèves sont envieux de cette classe. Travailler avec des chiens est un privilège rare car aucune autre école à Paris ne propose le même programme. J'aime bien jouer avec les chiens. J'aime bien travailler avec les chiens. J'aime bien les faire des câlins. Moi, mes préférés, c'est tous les chiens. Une méthode qui a fait ses preuves en Belgique et en Écosse. Pour le moment, à Paris, ils sont seulement six petits chanceux à en profiter. Ça t'acheter, c'est la classe.